Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 18 mars 2022, alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez tous bénis et soyez remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, comme une balle emportée, voilà comment le Seigneur emportera les méchants de cette terre. Voilà comment un jour ils vont juste disparaître parce que les racines du mal seront arrachées complètement de la terre. Et la Bible nous parle d'un temps, de mille ans, où c'est la paix qui règne, où le lion aura le même gîte que l'agneau. Et ça, ce sera extraordinaire, n'est-ce pas ? Alors, le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui en nous disant, le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot des justes. Amen et Alléluia. Alors, le psaume 125, ça dit ceci. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et les affermis pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Donc, c'est clair et net que le mal vraiment est en aversion à l'éternel. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas avec lui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de lumière, c'est un Dieu où règne la paix et le bon vivre avec lui. Il a ses principes bien établis et quiconque se réclame de lui est appelé à marcher selon les consignes de notre Dieu. Alors, sur la terre, il y a toujours ceux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas ? Il y en a ceux qui ont le pouvoir et il y a d'autres qui subissent. Alors, on a un exemple assez frappant, l'exemple du riche et de Lazare. Alors, Dieu avait pourvu dans son plan que le riche devait donner à manger à Lazare. Mais le riche ne l'a pas vu de ses oeils. Alors, la Bible nous dit que Lazare se couchait sur le seuil chez lui, je veux dire chez le riche. Lazare était vraiment sur le chemin du riche, de telle sorte que le riche ne pouvait pas ne pas voir Lazare. Mais la Bible nous dit que les chiens venaient lécher les pieds de Lazare, les plaies de Lazare. Tellement Lazare était dans la misère, dans la galère, mais le riche n'a pas eu d'oeil pour Lazare. Il était, au fait, très confortable dans son bonheur. Il était très confortable dans son plaisir, n'est-ce pas ? Il était bien, tout simplement. Il était béni. Il avait tout ce dont il avait besoin, si bien qu'il n'était pas capable de donner à manger à un pauvre qui était là à côté. Et même les chiens avaient à manger, mais Lazare n'avait pas à manger. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais pourquoi cet acharnement à ne pas venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin ? On ne sait pas, mais peut-être qu'on ne peut pas expliquer comment quelqu'un peut être méchant au point de ne pas secourir un autre. On ne sait pas, mais toujours est-il que Dieu nous dit aujourd'hui, peu importe ta situation, il est en train de te dire que le sceptre de la méchanceté ne va pas toujours rester sur toi. Le méchant ne va pas toujours dominer sur ta vie ou sur la vie de l'enfant de Dieu. Dieu permet certaines situations afin que le juste puisse être épuré. C'est cela. Quand tu dépends uniquement de Dieu, souvent juste la pensée de Dieu te rassasie. Juste de penser que Dieu est celui qui vient à ton secours, tu es comblé, sa présence te suffit. Mais celui qui n'a pas Dieu, il dépend des biens matériels, il dépend de toutes ces choses-là qui périssent. Et il va de mal en mal parce que la présence de Dieu n'est pas en lui. Mais la personne qui révère le Seigneur, cette personne-là est comblée parce que Dieu est celui-là qui ne comble pas les choses. Alors, dans Sagesse 5, tu peux le trouver dans le livre de Taubes ou bien dans des versions, peut-être le français courant, je ne sais pas. Mais dans la Taubes, dans Sagesse 5, le verset 14, il est dit ceci. « Oui, l'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent. Où, à l'écume légère que chasse l'ouragan, il se dissipe comme fumée au vent, il s'évanue comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Mais les justes vivent pour toujours. Leur salaire dépend du Seigneur et le très haut prend soin d'eux. Aussi recevront-ils la royauté splendide et le diadème magnifique de la main du Seigneur. Car de sa droite, il va les protéger et de son bras les couvrir. Il prendra comme armure son zèle vengeur et il armera la création pour châtiller ses ennemis. Comme cuirasse, il revêtira la justice. Comme casque, il mettra le jugement sans appel. Il prendra sa sainteté, invincible pour bouclier. En guise des paix, il affutera sa colère inflexible. Et l'univers viendra combattre avec lui contre les insensés. Tel de très bien ajusté, les éclairs partiront. Et depuis, les nuages, comme un arc fortement tendu, jailliront vers le but. Une baliste lancera des grelons pleins de fureur. Les eaux de la mer se déchaîneront contre eux. Et les fleuves les submergeront sans pitié. Un souffle de puissance s'élèvera contre eux. Et comme un ouragan les dissipera. L'iniquité aura fait de la terre entière un désert. La malfaisance aura renversé le trône des puissants. Alors ici, sagesse, nous savons que le roi Salmon était tellement sage, ça que la Bible le dit. Alors quand on lit ses écrits, c'est souvent des vers. Et puis c'est vraiment quelque chose de très agréable. Mais, j'aimerais qu'on regarde un peu comment le Seigneur fait une relation entre les catastrophes de la nature et le sort du méchant. Parce qu'il dit, il dit que les justes vivent pour toujours. Leur salaire dépend du Seigneur. Il est en train de dire que, peu importe l'épreuve du juste, il vivra. Parce qu'il relève, ou bien sa foi relève de Dieu. Ses yeux sont braqués sur son Créateur. Peu importe l'intensité de ses épreuves. Regardons un peu ce que Job a vécu. Job a vécu des moments très très intenses. Vraiment intenses. Et Job n'a pas tourné le doigt à Dieu. Il n'a pas tourné sa veste. Il a continué, malgré toutes les pressions qu'il vivait de ses amis. Les pressions étaient fortes. Très très fortes. Mais Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Tout simplement, d'invoquer le nom de Dieu. Il a toujours appelé Dieu au secours. Et il a toujours clamé son innocence. Quoique après, il a reconnu que, nul ne peut dire qu'il est innocent. Parce que le simple fait même que tu existes et que tu es un être humain. Déjà, juste ça. Tu te retrouves déjà en situation de péché devant Dieu. Mais Job a vécu des moments très difficiles. Alors, quand on lit le livre de Job, on se dit, bon, c'est six mois, trois mois. Mais j'ai lu, il n'y a pas longtemps, que la souffrance de Job a duré trente ans. Je lis ça, des écrits d'un rabbin, je pense. Et je trouvais ça vraiment assez lourd. Je me suis dit, waouh, trente ans, dans cela. Mais c'était ça que Job a vécu. Mais Job ne s'est pas détourné de Dieu. Alors que l'impie, pour une petite chose, il tourne le doigt à deux. C'est pour cela que le Seigneur permet des épreuves dans nos vies. De telle sorte que, ceux-là qui l'aiment vraiment, ils ne bougent pas. Ils se disent, ok, j'avais un vélo, j'ai perdu le vélo, ok, je vais continuer de marcher à pied. J'avais une poule, j'ai perdu ma poule, ok, bon, j'aurai une poule une autre fois. Mais, quelqu'un qui, au fait, n'a pas d'amour pour Dieu, il va se dire, j'avais un vélo, alors Dieu a fait que je ne l'ai plus. J'avais une poule, je l'ai perdue. J'avais des souliers, je n'en ai plus. Alors, je ne veux plus servir ce Dieu. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Oh, j'ai perdu mon boulot, j'ai porté espoir, j'ai compté sur Dieu, je l'ai invoqué, j'ai perdu mon boulot, alors c'est fini entre lui et moi, je ne veux plus de lui. Mais, c'est tout simplement que, ce qui te liait à Dieu, c'était le matériel. C'était la satisfaction de ta chair. Si c'est comme ça que tu réfléchis, c'est que ta relation à Dieu, c'est une relation précaire, parce que tu veux quelque chose de lui. Tu es avec lui, tu l'aimes, parce qu'il te bénit matériellement, il te donne des choses. Mais, s'il ne te donnait pas ces choses-là, ça veut dire que tu lui tournerais le dos. Et, une telle attitude, c'est fortement une attitude de Babylone, une attitude de l'Odyssée, n'est-ce pas ? Alors, si on regarde un peu la lettre de Jésus-Christ à l'église de l'Odyssée, il a mentionné les choses. Il a mentionné les choses, il dit, attendez, on va regarder, on va tourner le passage d'abord. Et, Apocalypse 3, le verset 14, il dit ceci. Alors, Jésus-Christ, il est à sa dernière lettre, et il se définit comme celui qui a commencé la création. Il est en train de te dire que si tu veux bien finir, il faut que tu retournes au début. Et, dans la vie, c'est ça, au fait. Si tu ne sais pas ce que le professeur a donné comme sujet, je ne sais pas ce que tu vas conclure. Il faut d'abord connaître le début, pour connaître le point de départ. Si tu ne connais pas ton point de départ, tu ne peux jamais arriver à ton point d'arrivée, parce que tu ne te connais pas. Il y a beaucoup de gens, ils ne se connaissent pas et ils veulent arriver. Alors, ça ne va pas, n'est-ce pas ? Il est très important de retourner au point de départ pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et ainsi, tu regardes là les différents points, les points A, B, C. Le point A, est-ce que je le fais correctement ? B, est-ce que je le fais correctement ? Et là, dedans, les petits titres. Le 1, 2, 3, est-ce que tout est... Est-ce que j'ai fait mon checking là ? Est-ce que tout est correct ? Et ainsi, tu peux ajuster ce que tu n'as pas fait est bien, ou bien ce que tu as bien fait, tu peux l'ajuster. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit au début, je ne vois pas comment tu vas bien finir et puis dire Amen. Ce n'est tout simplement pas possible. Voilà pourquoi, ici à l'Odyssée, il se définit comme celui qui a créé toutes choses, comme celui qui a établi les principes de vie sur cette terre. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le dragon, ce n'est pas les autorités des pays, ce n'est pas les chefs des pays qui ont établi les règles. C'est Dieu d'abord. Celui qui a déterminé le cours du soleil, la lune, les astres, c'est Dieu qui a tout déterminé. Il suffit qu'on retourne à lire dans Genèse et puis on saura. Alors, Dieu donc dit, il se définit comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de l'Odyssée. Et il lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Dans la Genèse, quand Satan est venu tromper Ève, il a dit à Ève d'être mi figue, mi raisin. Il lui a dit, elle pouvait consommer l'âme de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à Ève, tu peux mélanger les deux choses, pas de problème. Tu peux trouver ton équilibre entre le bien et le mal. C'est ça qu'il a dit à Ève. Alors, c'est de ça que Jésus-Christ dit, sois froid ou bien sois chaud. Ne sois pas les deux, ne sois pas tiède. Alors, nous sommes éduqués dans notre génération à être des personnes tièdes. Ça, c'est au niveau de toute la société. Que ce soit dans un milieu religieux ou pas, on est éduqués à trouver un équilibre, à ne pas tellement se prononcer. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bien et puis bon, comment on appelle ça ? La bienséance veut que, ben, on se taise, qu'on ne dise rien et puis toutes sortes d'histoires. Et on appelle ça les règles de vie, on dit les bonnes règles de vie. C'est ça qu'on dit. Alors, une telle société, tu vois quelqu'un qui est carrément mal habillé, suppose une personne qui a porté un habit, exemple. Prenons l'exemple d'une femme qui a pris un habit, tout son ventre est dehors et à son habit, elle est très bien habillée. Elle a ses talons, elle a son sac et elle s'attend à ce que tu la félicites parce que vraiment pour elle, c'est le top des tops là. Mais tu regardes ça, toi, tu es choqué. Mais c'est ton ami. Alors, soit tu lui dis, écoute, moi, je ne vais pas avec toi. Ou bien tu lui dis, écoute, moi, en tout cas, je n'aime pas ça. Ou bien tu mens et tu dis qu'en tout cas, c'est beau. C'est beau ce que tu portes. Et puis, alors, en disant que c'est beau, tu as déjà marché selon la société parce que tu es bien éduqué, tu as félicité quelqu'un. En disant que c'est beau, tu as marché selon la société parce que tu as été hypocrite, tu lui as dit un mensonge. Alors, la société, c'est comme ça, on veut que les gens soient hypocrites. Et puis aussi, en disant que c'est beau, tu gardes ton ami, tu ne la perds pas, vous êtes toujours amis. Voilà. Et malheureusement, une telle attitude, ça nous éloigne de Dieu, ça met une barrière entre Dieu et nous. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on marche selon les principes qu'il a établis. Les principes simples de la vie. Alors, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis, non, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas un collier pour un des trésieux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donc disait, il reprends-toi. Donc, parce que Jésus-Christ t'aime, il te reprend. Il te dit, non, ta richesse là, ce n'est pas de la richesse pour moi Jésus. Ce que tu appelles richesse là, moi Jésus-Christ, j'appelle sa pauvreté. Ce que tu appelles habillement, moi Jésus, j'appelle sa nudité. Et ce que tu appelles vision, j'appelle ça aveuglement. C'est ça que Jésus-Christ dit à ses enfants. Et il s'attend à ce que nous changions cette manière de voir les choses dans notre siècle, dans notre époque, pour être comptés parmi ses enfants. C'est ça qui s'attend. Parce que de toutes les manières, là où nous sommes là, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde. Jusqu'à ce que les véritables enfants rentrent à la maison. Et on saura alors qui était vrai enfant de Dieu, qui ne l'était pas. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas un étranger. La Bible dit aussi, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que tu es fils de Dieu, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Par ricochet. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, et que c'est toi-même qui te conduit, ou bien c'est un être humain qui te conduit, ou bien c'est un gouvernement, tu es en train de dire que, dans le fond, tu n'es pas enfant de Dieu. Tout enfant obéit à son père ou à sa mère. Si tu n'obéis pas, c'est parce que tout simplement, parce que Dieu n'est pas ton père. C'est ça que je suis en train de te dire. Et nous sommes donc dans ce temps-là, où, peu importe l'épreuve qui est la nôtre, ou bien l'épreuve par laquelle nous sommes appelés à passer, Dieu te dit que les difficultés dans lesquelles nous sommes ne sont que passagères. Et un jour, tout cela sera emporté. Et le juste restera planté, vraiment en profondeur. Alors, regardons le psaume 35, le verset 4 à 5. Le psaume 35. Le psaume 35. Le verset 4 à 5, ça dit Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse. Donc, ceux qui cherchent le mal des autres, ils sont, ils seront emportés comme le vent. Et nous savons combien le vent est léger, n'est-ce pas? Alors, voici la comparaison. Ils seront tout simplement emportés. Un jour, ils ne seront plus là. C'est tout. Mais le juste, il vivra éternellement. Même si pour le moment, il quitte la terre, il est juste à l'endroit où seront tous les justes. Alors que le souvenir du méchant est effacé pour toujours. Et dans Daniel 2, le verset 31, c'est dit ceci. Daniel 2, le verset 31. Excusez, je vais entendre pas mon micro. Daniel 2, le verset 31. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièce. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors voici l'image. Alors il y a la montagne. Elle est faite de pierres précieuses. Elle est faite de quoi? De fer, d'argile. Attendez, c'est une montagne. D'argile, d'airain, d'argent, d'or. Alors elle avait un aspect imposant. Un aspect imposant. Et donc voilà toutes les richesses qu'on peut désirer, n'est-ce pas? On court tous là sur la terre. Après c'est bien matériel là. Alors il y a des gens qui sont engloutis parce qu'ils cherchent de l'or, cherchent le diamant, tout ce qu'on peut penser. Et le Seigneur nous dit, il y a une petite pierre qui vient frapper cette grosse machine là. Et on sait que cette grosse machine c'est liée à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar c'est le roi qui a élevé une statue en son propre honneur. Et Dieu lui a montré les quatre royaumes qui vont exister sur la terre. Et Dieu lui a montré le quatrième royaume qui est vraiment terrible. Mais que ce royaume là, une fois établi sur la terre, une fois bien assis, ce royaume là sera brisé par une petite pierre. Et nous savons que la pierre c'est notre Seigneur Jésus. Et nous savons que la pierre c'est la pierre de Sion. La montagne de Sion. Une petite pierre. Une petite pierre elle frappe. Et elle devient cette montagne là qui s'établit sur la terre. Et une petite pierre, elle n'a tellement pas de force. Elle n'a tellement pas de valeur. Elle n'est pas d'une importance. Parce que c'est dit, une pierre qui sort de nulle part. Une pierre, on dit, comment c'est dit là? C'est dit, attendez, c'est dit, alors, bon voilà. Attendez, attendez, je regardais. Une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Alors, quand c'est une main, quand c'est sans le secours d'aucune main, on sait au moins que Dieu connaît cette pierre là. Alors, Dieu est l'auteur d'une telle pierre, une petite. Ensuite, elle vient et frappe tout cet arsenal là. Toute cette grosse machine là. Qui est appelée, je ne sais pas, Babylone ou bien tout ce qu'on peut imaginer. Parce que quand le royaume, le quatrième royaume a été décrit, il a été décrit comme quelque chose de terrible. Donc, malgré son immensité, malgré ce que ce quatrième royaume va faire sur la terre, ravager toute la terre comme c'est dit dans Daniel 7 à partir du verset 23, malgré que c'est un royaume qui est décrit, vraiment, qui sème la terreur, Dieu dit, il y a une pierre qui va briser ce royaume et ça n'existera plus et le règne de Dieu sera éternel sur la terre. Tout cela, ça devrait nous encourager, toi et moi, dans toutes les situations que nous vivons. Parce que les épreuves, elles sont juste éphémères. Le méchant, il va juste te dominer un certain temps. Le mépris des uns et des autres, c'est juste le passager. C'est juste pour un temps, le mépris. Mais il y a un moment où le juste, celui qui s'est attendu à Dieu, il règnera éternellement et il ne va même plus se souvenir de ce qui s'est passé et s'est dit, Dieu va essuyer toutes l'armes de leurs yeux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, toi qui m'écoutes. Quelles sont les épreuves de ta vie? Quels sont les mépris que tu subis? Mais il faut que tu saches une chose. Jésus-Christ, il est le seul qui peut te satisfaire au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, oui, tout ce que les gens te font va te faire très mal et tu n'auras pas d'espoir. Mais si Jésus-Christ est le centre de ta vie, tu vas recevoir tes épreuves comme tout simplement un cadeau par lequel tu dois passer afin d'être épuré. Les épreuves, ça fait partie de la vie de quiconque. Il y en a qui refusent de vivre leurs épreuves. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ont les moyens toujours de s'en sortir, n'est-ce pas? Mais ceux qui acceptent de vivre les épreuves, ils finissent par trouver Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les épreuves de ta vie, c'est ta croix. Tout un chacun vient sur la terre avec une croix. Tout un chacun, chacun a sa croix. Une croix est rattachée à tout être humain. Ta croix ne sera pas la mienne. La mienne ne sera pas celle de l'autre. Alors, les épreuves que tu vas vivre, quand je vais les voir, je vais dire, oh, en tout cas, si j'avais ces épreuves-là, parce que je vais les regarder et puis je vais peut-être rire de tes épreuves parce que bon, ce n'est pas si grave. Mais pour toi, c'est des épreuves qui sont très lourdes, difficiles à supporter. Et puis, mes épreuves à moi, si je te les donnais, tu vas dire, oh non, 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 merci, merci. Donc, chacun a sa croix et la croix de chacun, elle est en mesure, elle est fonction de ce que tu es venu faire sur la terre. Donc, ne refuse pas de ta croix. Ne la refuse pas. Et ne cherche pas celle de l'autre non plus. Accepte les épreuves par lesquelles tu passes. Elles sont passagères. Parce que bientôt, le refuge, parce que bientôt, le vent va emporter le refuge du méchant. Ça, c'est sûr. Bientôt, tes problèmes, ce sera juste comme une balle emportée dans l'air de l'été, comme on vient de lire. Et Dieu te dit que le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas leur cœur vers l'iniquité. Alors, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces dans tout ce que tu vis. garde seulement les yeux fixés sur Dieu et la délivrance vient, que ce soit la délivrance passagère ou bien la délivrance définitive sur la terre. Ça arrive. Sois juste patient. Et pendant que tu es patient, continue de louer ton Dieu, continue de le célébrer et continue de te dépouiller. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et Amen. Sois béni.